Bonjour à tous. Alors, dans la famille des patriarches, celui qui nous intéresse, vous le savez, c'est le grand-père, Abraham. D'ailleurs, il ne s'appelle pas encore Abraham, à ce stade-ci, il s'appelle toujours Abraham. Quand on le dit vite comme ça, on ne sait pas si le H est ou le A, mais bon, jusqu'à ce jour, c'est Abraham. Donc, je vous invite tout de suite à prendre avec moi votre Bible. Nous allons lire, parce qu'on a un passage un peu conséquent. Donc, Genèse, chapitre 17, jusqu'au chapitre 18, verset 15. Genèse 17, jusqu'au chapitre 18, verset 15. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncierez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout mal parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'ils soient nés dans la maison ou qu'ils soient acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un malin circoncis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarah et ta femme le nom de Sarahi, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit dans son cœur, « Néterait-il un fils à un homme de cent ans ? » « Sarah, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle ? » Et Abraham dit à Dieu, « Ô qu'Ismaël vive devant ta face ! » Dieu dit, « Certainement Sarah, ta femme t'enfanttera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai et je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfanttera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui tenaient dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham et il les circoncis ce même jour selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou à qui a pris d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamre comme il était assis à l'entrée de sa tante pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tante et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour frotifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tante vers Sarah et il dit, « Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donnait à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mis devant eux. Il se tient lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangeèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ? » Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge et Sarah ne pouvaient plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? » « Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah ? » Elle rit en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? » Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Alors voici un long passage connu. Et nous, on va se concentrer sur le chapitre 17 qui est déjà assez copieux et assez fort en enseignement. Alors vous savez, un tiers de la parole, de la parole sainte, de la Bible, est prophétique. Un tiers. Dieu aussi nous fait des promesses à nous personnels. Mais il attend de nous que nous soyons patients, très patients pour les voir s'accomplir. Et le temps joue toujours en faveur de Dieu. Toujours. Mais aussi de celui qui lui fait confiance. Ça, c'est toujours vérifié. La promesse que Dieu fait à Abraham au chapitre 17, en fait, c'est la même que celle qu'il lui a faite dans les chapitres 12 et dans les chapitres 15. Je vais faire de toi une multitude de nations. Mais ici, on va le voir, Dieu devient plus précis et le niveau de la promesse est plus haut. Autrement, à quoi est-ce qu'il aurait servi ? Mais avant cela, le verset 1 nous interpelle tout particulièrement. Pourquoi ? Parce que 13 ans ont passé depuis la naissance d'Ismaël et l'Éternel ne s'est pas adressé à Abraham. Parce qu'on a l'impression qu'Abraham parlait tous les jours. En fait, 13 ans se sont passés et là, du coup, l'Éternel s'adresse à nouveau à Abraham. Seulement, celui-ci a maintenant 99 ans. Il est sans doute fatigué, épuisé même, découragé, désabusé, résigné. Mais pourtant, c'est le moment que choisit Dieu pour s'adresser à lui. Et il le fait d'une manière solennelle, avec autorité. Vous savez, Dieu, il ne verse pas dans la poésie toujours. Il est carré. Ésaïe 49, 8 nous dit ceci, « Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, au temps favorable, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. » Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'Éternel. Ce temps-là, il n'y a que lui qui le connaît. Les temps sont dans la main de Dieu et il en dispose au moment favorable. et je pense, pour nous, ça, c'est le plus dur, attendre. Or, voici le moment venu qui est favorable pour Abraham. Quelque chose qui est à souvenir aussi, c'est la cinquième apparition de Dieu, Abraham, la cinquième. Quand il a perdu tout espoir, Dieu lui apparaît et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. Et d'ailleurs, c'est avec ce nom-là qu'il va se révéler par la suite à Isaac, fils d'Abraham et à Jacob, petit-fils d'Abraham. Jusqu'à présent, c'était l'Éternel. C'était le Dieu. Parce que vous savez que, je vous le rappelle, Abraham ne connaissait pas Dieu au départ. Il venait d'un pays où il y avait plusieurs dieux, un pays polythéiste. Et Dieu l'a pris comme ça. On peut s'identifier à lui. Nous ne connaissions pas Dieu aussi au départ. Est-ce qu'on croyait en un dieu ou en plusieurs dieux ? Est-ce que notre dieu, c'était le sport, l'argent, les loisirs ? Nous sommes des types d'Abraham. C'est-à-dire, le dieu à qui tout est possible. C'est ça que ça signifie. Et Dieu lui dit, tu vois, Abraham, je t'ai laissé faire. Jusqu'à présent, je t'ai laissé faire à ta manière et tu vois ce que ça a donné. Tu vois, maintenant, dans l'état dans lequel tu te trouves, fatigué, épuisé, découragé, décontenancé. Maintenant, je reprends les choses en main, je reprends les rênes et tu vas voir ce qui va se passer. Seulement, marche devant ma face et sois intègre. C'est dit qu'une fois, mais ça a une importance capitale. Je crois même que nous avons là une exhortation, un commandement intemporel qui traverse tous les siècles pour tous les chrétiens. et aujourd'hui encore, bien entendu, il est d'actualité. Que veut dire marcher devant la face de Dieu ? Ça veut dire tout simplement que nous sommes conscients que Dieu nous accompagne partout et qu'il est témoin du moindre détail de nos faits et gestes, bien plus qu'il connaît nos pensées. Et Dieu, vous le savez, étant la lumière, rien de ce que nous faisons ou nous disons ne lui est caché. C'est-à-dire marche devant ma lumière. Et tout cela nous amène donc à marcher d'une manière digne de Dieu. On le dit souvent, si Dieu était avec nous tous les jours, si on le voyait visiblement chez nous, est-ce qu'on ferait certaines choses qu'on fait ? En cachette ? Est-ce qu'on prononcerait les paroles qu'on prononce ? Je ne pense pas. Voilà ce que Dieu lui demande. Marche devant ma face et sois intègre. Intègre, ça veut dire entier, sans phare, sans cire, sans hypocrisie, parce que de toute manière, Dieu sait comment on est. Et Dieu apprécie la vérité. Il apprécie l'intégrité du cœur et l'intégrité du comportement de chacun. Et d'ailleurs, c'est ce que demande Paul aux Thessaloniciens, en 1 Thessaloniciens 2, versets 11 et 12. « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père et pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire, d'une manière digne de Dieu. » Cette conduite, cette manière de marcher devant l'éternel, c'est notre part en nous. C'est la part de l'homme. Dans tout ce chapitre 17, Dieu ne va rien demander à Abraham que ça. Tout le reste, tout le reste, c'est Dieu qui l'accomplit. Lui seul. Alors, la faute que vous avez vue la semaine dernière, la faute d'Abraham et de Sarah est d'avoir voulu se substituer à Dieu pour assurer leur descendance. Et je pense que vous l'avez vue la semaine dernière avec l'histoire d'Agar. Oui, c'était permis, mais Dieu ne le voulait pas. De la même manière, nous faisons, nous, malheureusement, bien des choses, parce que nous sommes libres, vous le savez, qui déplaisent à Dieu, mais nous les faisons quand même. Verset 2. « J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Voilà ça, il l'avait déjà entendu deux fois. Et pour la troisième fois, l'Éternel revient avec cette promesse. D'ailleurs, entre parenthèses, je me suis interrogé moi aussi, est-ce que vous connaissez, vous, beaucoup de dieux qui établissent une alliance avec leurs créatures ? En général, ce sont des dieux abusifs, autoritaires, qui demandent des sacrifices, qui prennent toute la place. Là, notre Dieu vient à notre rencontre et il va dire « J'établis mon alliance avec toi. » D'ailleurs, ce mot « alliance » apparaît treize fois dans ce chapitre 17, treize fois. Qu'est-ce qu'il signifie ? Dieu veut faire un pacte, il veut établir un accord avec nous. Un accord, vous savez, ça s'établit toujours entre deux parties ou des fois entre plusieurs parties. Et il n'en faut pas plus pour qu'Abraham tombe sur sa face. Alors, je ne sais pas s'il se met à genoux et touche la face par terre ou s'il s'allonge carrément. En tout cas, il tombe sur sa face. Il s'humilie devant Dieu. C'est aussi le signe qu'il est fatigué, épuisé. Il rend les armes. S'il avait une épée, il dit « Tiens, Seigneur, je te remets toutes les armes parce qu'elles ne m'ont servi à rien. » Et il le fait aussi parce qu'il est content que le Dieu le visite à nouveau. Ça faisait 13 ans qu'il n'avait pas adressé la parole. Il avait besoin de l'entendre, il avait besoin d'être rassuré, il avait besoin de l'intervention divine parce qu'il avait vu que lui, il ne pouvait rien faire. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne pour nous ? Ça nous enseigne qu'il faut soumettre à Dieu nos peurs. Nous avons tous peur de quelque chose. Nous avons peur du lendemain, peur d'aller au travail, peur de tomber malade. Soumettez à Dieu vos peurs, vos angoisses, vos doutes. Parlez-lui de vos faiblesses, de vos souffrances, de vos incapacités. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, qu'on ne peut pas faire. Et personne ne nous aide parce que chacun a ses préoccupations, chacun a ses difficultés. À qui s'adresser ? À Dieu. Et faites-le avant d'être déçus et épuisés par vos agissements stériles. Que nous dit la parole ? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, en toute chose, surtout quand ça va mal, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippien 4. Oui, toute l'intelligence, tous les stratagèmes de Sarai, parce que ce n'étaient pas des gens idiots, tous leurs stratagèmes à Sarai et à Abraham ne leur ont pas apporté la paix. Bien au contraire. Bien au contraire. Abraham tomba sur sa face et c'est alors que Dieu peut lui parler. Une fois qu'il a tout remis entre ses mains, une fois qu'il est prêt à écouter, une fois que son cerveau se vide et qu'il est prêt à entendre ce que Dieu veut dire, Dieu lui parle. Maintenant, Dieu peut développer en quoi consiste cette alliance et il va la détailler en long et en large. D'ailleurs, dans tout ce chapitre 17, vous l'avez vu comme moi, Dieu monopolise la parole. Il n'y a que lui qui parle. Excepté au verset 18 et on le verra. C'est Dieu qui établit une alliance entre lui et Abraham. Alors, on pourrait dire qu'il n'est pas tellement poli quand même Dieu. Il se fait passer lui avant les autres. Nous, c'est l'inverse qu'on fait en grammaire. On fait passer les autres. Nous sommes allés au cinéma, mon voisin, ma soeur et moi en semaine dernière. Là, Dieu dit mon alliance entre moi et toi. Il va se mettre tout le temps à la première personne et à la première place parce que c'est vrai que ça vient de lui et de lui seul. C'est lui qui a l'initiative parce que lui seul est le tout puissant. Tout comme personne ne cherche Dieu, c'est lui qui nous cherche. et Paul le dit clairement en Romains au chapitre 3 verset 11 nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Et d'ailleurs, les psaumes 14 2 et 53 2 disent à peu près la même chose. L'éternel du haut des yeux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu et il dit il n'y a personne. Tous sont pécheurs, tous sont pervertis, tous sont détournés. Alors oui, nous nous sommes posés des questions à un moment donné que tout le monde se pose, des questions existentielles qui a créé le monde. Est-ce que le monde est infini ? Pourquoi est-ce que je suis né ? Mais dans la réalité, personne ne cherche Dieu. C'est Dieu qui vient nous chercher. Toujours. Verset 4 et 5 Voici mon alliance, mon alliance que je fais moi avec toi, Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Voilà donc quelque chose de nouveau par rapport aux promesses des chapitres 12 et 15. Abraham signifie père exalté. Et Abraham signifie la même chose, mais avec en plus père exalté d'une multitude de nations. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? À 99 ans, Dieu change le nom d'Abraham. Ce n'est pas coutumier chez nous. Vous savez que tout citoyen français a la possibilité légalement de changer son nom. S'il est gênant, s'il lui procure, etc. Mais on n'attend pas 99 ans pour changer le nom. Mais c'est le temps de Dieu. Et qu'est-ce que fait Dieu ? Il le rallonge. Et il poursuit au verset 6 « Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Alors mettez-vous un peu à la place d'Abraham. Je me mets aussi. Il est vieux. Et il a pu avoir un seul enfant avec la servante de sa femme. Et Dieu lui promet qu'il va être père d'une multitude de nations, qu'il va l'étendre à l'infini. Ne vous pensez pas qu'à ce moment, il faut avoir beaucoup de foi. Parce qu'on le lit régulièrement, c'est les passages qu'on connaît par cœur. Abraham est un homme de la même nature que nous. Et nous sommes de la même nature que lui. Les hommes avaient beau vivre plus longtemps que maintenant, il a quand même 99 ans, il en a vu des choses passer. Il en a fait, il en a livré des combats, il en a eu des peines. Alors, où est la vérité ? Est-ce qu'elle est du côté d'Abraham qui a déployé toutes ses forces, toute son énergie, toutes ses capacités, tout ce qui est humainement possible, mais qui se retrouve père d'un seul enfant obtenu avec une femme qui n'est pas la sienne ? Ou alors, est-ce que la vérité est du côté de Dieu qui en est déjà sa troisième promesse dans un laps de temps de 24 ans concernant la postérité d'Abraham ? Alors que, jusqu'à présent, rien ne s'est produit. Elle est du côté d'où, la vérité ? D'ailleurs, on pourrait étendre ces questions dans plein de domaines. Qui vivrait ? La science ou Dieu ? Les hommes politiques ou Dieu ? Les sages, les philosophes ou Dieu ? Bien sûr, nous savons que c'est Dieu qui dit vrai. Dieu n'est pas un homme pour mentir ni le fils d'un homme pour se repentir, c'est-à-dire pour revenir sur sa décision. On le trouve dans le nombre 23-19. Est-ce qu'on vous a déjà menti à vous ? Une fois, plusieurs fois ? Est-ce que vous connaissez des menteurs autour de vous ? Vous-même, mentez-vous ? Est-ce que vous continuez à mentir ? Sachez que Dieu est le mensonge. Proverbe 12-22 nous dit « Les lèvres fausses sont en horreur à l'éternel. » Sachez que le premier péché qui est la source de tous les malheurs d'aujourd'hui, de toutes les guerres, de la mort, de la séparation de Dieu, vient d'un mensonge du serpent. Donc, quand Dieu nous fait une promesse, il y en a plein dans la Bible, quand il a fait la promesse à Abraham, il disait vrai. Simplement, je le redis, la patience fait souvent défaut et on ne jette pas la pierre sur Abraham. Ça nous arrive aussi, n'est-ce pas ? Des fois, on dit « Ah, il me tarde que mon fils grandisse, j'en ai marre de ses caprices et de ceci. » Les petits, quand ils ont 10-11 ans, ils vous le disent « Ah, il me tarde d'être grand pour faire comme les grands. » Quand on plante des tomates, à partir de la troisième semaine, on commence à aller tous les jours au jardin pour voir quand est-ce qu'elles vont pousser ces tomates ? Ah, quand on les voit déjà grandir. Nous sommes des gens fragiles, impatients. Alors, nous savons qu'Abraham est le père du peuple d'Israël par Isaac, son fils. Il est le père de plusieurs peuples arabes par Ismaël, son autre fils. Il est le père de Madian et d'autres peuplades par sa deuxième femme, Ketura, parce qu'à la mort de Sarah, il s'est remarié. et sa seconde femme s'appelait Ketura. Il a eu cinq enfants et l'un d'eux va donner naissance à Madian qui va devenir plus tard l'ennemi d'Israël. Et il est bien sûr le père de plusieurs rois qui ont gouverné tous ces peuples. Et par extension, on va voir, il est notre père à nous. Ça, ce sont ses fils par la chair, mais il a des fils par l'esprit et nous sommes ses fils. Et donc, en fait, si on compte Dieu avait raison quand il dit « Je vais t'être en infini » parce que si on calcule, ce sont des dizaines, des centaines de millions. Vous vous rendez compte ? Verset 7 à 8 « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. » Cette alliance, ce pacte est simple à comprendre. L'Éternel se propose d'être le Dieu d'Abraham et de sa postérité après lui d'une manière perpétuelle, c'est-à-dire qui dure dans le temps. De son côté, Abraham et sa postérité après lui devront marcher, je le rappelle, devant la face du Tout-Puissant d'une manière intègre. est inclut dans cette alliance d'une manière perpétuelle aussi, vous l'avez entendu, la possession du pays de Canaan par Abraham et ses descendants. D'ailleurs, on le sait aujourd'hui, après des siècles de déportation et de dispersion, le peuple juif a recouvré son pays le 15 mai 1948 et il est fort probable qu'il le garde jusqu'au retour du Seigneur qui, on le sait, reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Vous voyez que cette promesse faite à Abraham il y a près de 4000 ans, elle est vraie, elle est réelle, c'est historique. Donc, cette alliance que Dieu fait avec Abraham est une alliance inconditionnelle. Il y a deux types, avec condition ou sans condition. Celle-là, elle est inconditionnelle. Il fait des promesses à Abraham sans rien demander en retour, si ce n'est, comme je vous viens de dire, bien sûr, de marcher fiellement et intègrement devant sa face. Autrement dit, cette alliance dépend de Dieu seul pour son accomplissement. C'est pourquoi il est question tout au long de ce chapitre 2 « J'établirai, je te multiplierai, je te rendrai, je te donnerai, je la bénirai, je ferai de lui. » Tout dépend exclusivement de Dieu. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Les hommes de toutes les nations, les gouvernants, se désintéressent tout à fait de Dieu. Ils pensent qu'ils tirent les ficelles, que c'est eux qui sont ouverts, etc. Il suffit que Dieu arrête de faire tomber la pluie un mois sur toute la terre et ça n'est fini. Sur toute la terre. Et pendant le déluge, qu'est-ce qu'il avait fait ? C'est l'inverse. Il avait fait tomber de la pluie pendant un mois ou enfin 40 jours et ça n'était fini. Mais ça, l'homme ne veut pas entendre parler. Les hommes en général, ils l'ont oublié. Tout dépend aujourd'hui encore exclusivement de la volonté de Dieu. Et je rajouterai, il vaut mieux qu'il en soit ainsi. Que ce soit lui qui gouverne, que ce soit lui qui tire les ficelles, que ce soit lui qui écrivait l'histoire. Verset 9 à 14, Dieu dit à Abraham, toi, toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncierez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout mal parmi vous sera circoncis selon vos générations qui soient nées dans la maison ou qui soient acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. La circoncision, de quoi s'agit-il ? Alors littéralement, si on traduit, c'est couper autour. Couper autour. La circoncision consiste tout simplement à couper le prépuce. Aujourd'hui, cette opération, parce que ça se fait encore, est pratiquée sous anesthésie et ne dure en général que quelques minutes. Alors cette circoncision, et le passage nous le précise, ce n'est pas une alliance, c'est le signe de l'alliance. D'accord ? Ainsi tout mal de la descendance d'Abraham, mais aussi de tous ses serviteurs, devait être circoncis. Et ça nous laisse déjà entrevoir que cette alliance s'étendrait à tous les peuples. C'est une petite fenêtre qu'il y a là. Tout esclave, tout mercenaire qui vivra avec toi dans ton territoire, qui t'appartiendra, devra aussi se faire circoncire. Et cinq versets sont consacrés à la circoncision. Cinq versets quand même. Dieu insiste là-dessus. Il veut que son peuple n'oublie jamais qu'il a un Dieu. Un Dieu tout-puissant. Si bien que cette marque dans la chair est là pour le rappeler. Si vous avez une grosse cicatrice dans un bras ou n'importe où, vous n'allez pas l'oublier, vous allez l'avoir tous les jours. D'accord ? Et ça va vous rappeler ce qui s'est passé. Ah ben là, j'ai fait une chute. Ou là, je me suis fait mordre par un chien. Vous voyez ? C'est dans la chair. Alors, on raconte un fait réel. On raconte que lors d'un enterrement juif aux États-Unis, au moment où l'on s'apprêtait à descendre le cercueil dans son caveau, le rabbin qui était là, qui est officier, a subitement interrompu la manœuvre et il a exigé de vérifier, vous vous rendez compte, si le défunt était circoncis. C'est incroyable. Incroyable. Alors, pour les juifs, vous savez, aujourd'hui, négliger le sabbat, mentir, ne pas lire la Torah, ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas trop grave. Mais ne pas être incirconcis, c'est impensable pour un juif, de nos jours encore. C'est dire comment ça a marqué le peuple d'Israël. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de la circoncision ? Est-ce qu'elle nous intéresse à nous aussi ? Voilà ce que Paul déclare aux Romains au chapitre 2. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera pas-t-elle tenue pour circoncision ? L'incirconcis de nature, c'est-à-dire nous, en fait, qui accomplit la loi, ne te contènera-t-il pas toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncilière, le juif ? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit et non selon la lettre, la louange de ce juif ne vient pas des hommes mais de Dieu. C'est la circoncision du cœur. Vous savez que nous, on regarde les apparences. Ah, qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il est beau, qu'il est intelligent. Il ou elle, mais Dieu regarde au cœur. Si bien qu'en regardant au cœur, Dieu voit si notre cœur est circoncis, c'est-à-dire si on a enlevé de notre vie cette partie de chair terrestre qui nous liait au péché et donc à la contention. Heureusement qu'il n'y a que Dieu qui le sait et qui le voit. De telle manière que nous, nous sommes incapables de dire aujourd'hui qui est sauvé ou qui n'est pas sauvé. D'accord ? Il n'y a que Dieu seul. C'est comme le Saint-Esprit. C'est un saut. Dieu seul le voit. Nous le ressentons, par contre. Alors, vous voyez, c'est une magnifique démonstration de Paul, inspiré par Dieu, évidemment, que ce passage-là, tout est dit dans ce passage. Et Paul dira ensuite au Galate, au chapitre 5, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Il n'y a qu'elle qui a de la valeur, la foi. Cependant, tout comme à l'époque d'Abraham, tout mal incirconcis, nous dit le texte, est exterminé du milieu de son peuple. Mais Jésus nous dit aussi aujourd'hui, en Jean 3, 36, « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Autrement dit, aujourd'hui, toute personne qui n'est pas circoncise de cœur, qui n'a pas accepté Jésus comme sauveur est condamné à mort, tout comme là. Dieu n'a pas changé, c'est toujours le même. Il y a eu quand même quelque chose de modifié qui est incroyable. La loi qui nous condamnait s'est transformée en grâce, mais la grâce est exigeante aussi. Alors, si quelqu'un ce matin est dans ce cas, s'il n'est pas circoncis de cœur, je voudrais qu'il sache que Dieu désire qu'il se repente, c'est-à-dire qu'il change de conduite et qu'il reconnaisse que Jésus-Christ, son Fils, a payé sur la croix le prix de tous ses péchés. Et s'il croit au sacrifice de Jésus à la croix et qu'il le confesse de sa bouche, Dieu le sauve pour l'éternité. C'est là le message de l'Évangile. Trois phrases. Un message de réconciliation avec Dieu qui passe d'abord par la repentance. Il n'y a pas besoin d'écrire un roman. C'est à la portée de tous. C'est le pas de foi. Verset 15 à 22, Dieu dit à Abraham « Tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur « N'est-il un fils à un homme de cent ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle ? » Et Abraham dit à Dieu « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face et Dieu dit certainement Sarah, ta femme, elle t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il tâche d'achever de lui parler, Dieu se lève au ciel et s'en va. Alors, après avoir changé le nom d'Abraham, Dieu n'est pas en reste, il change aussi le nom de Sarah. Les deux, vous savez, sont rebaptisés comme on dit aujourd'hui et elle à l'âge de 89 ans. Désormais, elle s'appellera Sarah. Vous savez ce que signifie Sarah? Voilà, princesse. Et Sarah, c'est la même chose, mais princesse d'une multitude de nations. Alors, vous voyez, pour nous, les hommes, les maris, moi, je trouve que ce couple, Abraham et Sarah, portaient de jolis noms. Lui, c'était le père exalté et elle, princesse. si bien que lorsque Sarah s'adressait à son mari, elle s'adressait à un père exalté, c'est-à-dire à un père digne d'être célébré. C'est beau, hein? Et lorsqu'Abraham appelait sa femme, il appelait sa princesse. Je trouve ça joli. Mais Dieu va plus loin en leur adressant un nouveau nom. Leur bénédiction que Dieu se propose de leur apporter s'étendrait à une multitude d'hommes et de femmes, de tout peuple, de toute langue, de toute nation dont nous faisons partie aujourd'hui. Et cela me fait penser aussi à cette merveilleuse promesse, peut-être que vous connaissez, que Dieu fait à tous ses enfants en Apocalypse 2, 17. À celui qui vaincra, une véritable promesse, à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Alors aurons-nous un nouveau nom dans le ciel? Un nom splendide, un nom céleste? Il faut le croire. À cette annonce, Abraham tombe à nouveau sur sa face, deux fois qu'il tombe. Signe de respect mais aussi de reconnaissance. Et à ce moment-là, il rit. Mais contrairement au chapitre 18, ce n'est pas un rire de doute, c'est un rire de joie. Car il se dit, Sarah et moi, deux vieux, nous allons avoir une grande descendance. C'est cap. C'est possible. C'est-à-dire, Dieu est capable de faire une telle chose. C'est incroyable. Et il rit de joie parce qu'il le croit. C'est ça, son interrogation. Il le croit. Et Paul nous le rappelle en Romains 4, des versets 18 à 22. « Espérant contre toute espérance, il crut, il s'agit d'Abraham, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. » sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on ressent dans ce texte, mais c'était l'état d'esprit réel d'Abraham. Et Dieu, qui sonde le cœur et le pensée, nous le dit dans ce passage-là. Le nom de son fils lui est déjà annoncé. Ce n'était pas fait avant. Il s'appellera Isaac. Ce qui signifie, littéralement, il rit. Il rit. On se demande pourquoi est-ce qu'il est appelé comme ça. Il rit. En tout cas, il est né dans la joie. Après les épreuves, il est né dans la joie. Puis, dans sa seule intervention, quand même, on se remet à la place d'Abraham, Abraham demande à Dieu au qu'Ismaël vive devant ta face. C'est comme son fils sorti de ses entrailles. Mais l'Éternel ne répond pas tout de suite à sa requête. Il poursuit avec ce qu'il a déterminé depuis longtemps. Certainement, Sarah, ta femme t'enfantera un fils. Au verset 21, j'établirai mon alliance avec Isaac. Ta femme, Sarah, t'enfanterait à cette époque-ci de l'année prochaine. Elle t'enfantera. après le nom de son fils, Dieu dévoile à Abraham la date de sa naissance. L'année prochaine, à cette date, tu auras un fils. Voilà. Il est attendu, ça commence à arriver. Les fruits commencent à arriver. La promesse commence à se réaliser. Mais vous savez, le plus important, c'est qu'il sache que son alliance sera conclue avec Isaac et non Ismaël. Il fallait que ça se passe ainsi. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est de s'aligner que viendra le Sauveur tant entendu Jésus-Christ. C'est pour ça. Genèse 21, 12 nous dit ceci. « Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera car c'est d'Isa que sortira une postérité qui te sera propre. » Tout avait été prévu par Dieu. C'est tout simplement l'enfant de la promesse. L'enfant que Dieu a promis à Abraham. La promesse que Dieu a faite à Abraham dès le début, c'est celle-là. Mais notre Dieu est un Dieu de compassion qui nous comprend parfaitement et il va rassurer Abraham en lui disant « Je t'ai exaucé aussi concernant Ismaël. Je ferai de lui une grande nation. » Alors Dieu est tout simplement magnifique dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il prévoit. Il répare d'une merveilleuse façon l'erreur de Sarah et d'Abraham. Abraham et Sarah ont chassé Agar dans le désert. Lui, Dieu, il promet une postérité à Ismaël. Vous voyez la différence ? Parfois, tout ce que l'homme touche, il le détruit, il le souille. Ce que Dieu fait est pur, parfait. Et enfin, après que Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham, après qu'il s'en aille, Abraham prend Ismaël, son fils, tous ceux qui sont nés dans sa maison et tous ceux qui l'avaient acquis à prix d'argent et il les circuncise ce même jour. Quel empressement à obéir, quelle foi ! Vous voyez que là, il commence à comprendre. Le jour même que Dieu lui a dit quelque chose, il y va. il y en avait du monde. Alors, puissions-nous faire la même chose lorsque Dieu nous montre sa volonté dans sa parole ? Si vous lisez sa parole, si vous nourrissez sa parole et que vous voyez que Dieu veut quelque chose pour vous, ne le reportez pas. Si vous voulez en tirer les profits, mettez-le en pratique. Et je finirai par ce beau passage que je trouve en Galate 3.6. Aujourd'hui, Galate est à l'honneur. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient seront bénis avec Abraham, le croyant. Abraham est considéré comme le père des croyants. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « le juste vivra seulement par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « maudit et quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens que nous sommes son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. 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 Merci Jean. Je vais appeler est-ce qu'il y a quelque chose